Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à la chaîne de l'Unité Nationale, la chaîne de la télévision centrafricaine, celle qui prend la paix et l'Unité Nationale, où que vous soyez en Afrique, en Europe et partout ailleurs, si vous nous suivez depuis l'étranger, à partir de bouquets satellitaires Canal, Estartime et la télédistribution chinoise. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette rubrique invité du journal, qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui, M. Innocent, Thierry Guédé, secrétaire général du syndicat des travailleurs pour le développement en sigle STD. Monsieur, merci d'être avec nous sur ce plateau technique de la télévision nationale. Merci, M. Journaliste, et je salue tous les spectateurs. Quand et comment est-ce que la célébration de la journée internationale de travail a été instaurée et par qui ? En quoi est-ce que le travail peut-il contribuer au processus de développement sur l'économie de la République centrafricaine ? Le gouvernement, sous le leadership éclairé du professeur François Lacroche Madéra, président de la République, chef de l'État, vient d'instaurer un mécanisme d'évaluation de la performance des actifs de l'État et également la contribution des syndicalistes qui sont par excellence des partenaires sociaux du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs du secteur public et privé seront les principaux sujets qui seront au cœur de notre entretien avec notre interlocuteur de marque. Monsieur, une fois de plus, la chaîne de télévision nationale, par ma voix, vous remercie d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Première question, historique de la célébration de la fête du travail. Quand et comment est-ce que cette célébration a été instaurée et par qui ? Parlons d'abord de l'historique de la fête du travail. Cela a commencé aux États-Unis et particulièrement dans la ville de Chicago. C'est là où les ouvriers à l'époque travaillaient dans des conditions très difficiles avec précarité de salaire. Ce qui les a poussés maintenant à une révolte pour demander l'amélioration de leurs conditions de travail ainsi que le salaire qui était très dérisoire. Et cela a gagné tout petit peu par ça quittait l'Amérique et ça a gagné aussi l'Europe. Et vous allez voir qu'au fil du temps maintenant, la Nations Unies a vu que c'est important pour qu'on puisse décréter un jour pour la célébration de la journée du travail. Raison pour laquelle la date du 1er mai est baptisée, la fête du travail. Et cette date est célébrée sur le plan mondial. C'est international cette fête-là. Et donc tous les travailleurs, en ce moment-là, ils se réjouissent pour célébrer cette fête-là. Et maintenant c'est de savoir qui doit célébrer cette fête maintenant. Ça touche tous les travailleurs du secteur public, parapublic, privé et même ceux qui font des petits métiers. C'est-à-dire, je voulais parler ici des taxis-motos, des colliers à Waligara. Ceux aussi qui font des petits métiers, ils sont aussi concernés par cette fête du travail. Donc ça touche tout le monde. Ça touche toutes les couches, ceux qui contribuent de nuit comme de jour au processus de développement économique de leur pays. Oui. Seconde question, vous venez là d'éclairer la lanterne de vos compatriotes sur l'origine de cette célébration. Mais qu'en est-il de la portée de cette célébration ? La portée de cette fête, comme je l'ai déjà mentionné ici, c'est des ouvriers qui se sont battus pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais la portée, particulièrement pour la République centrafricaine. Si vous voyez aujourd'hui, nous sommes à la séance de défilé pour préparer cette fête qui sera célébrée le lundi. Et la République centrafricaine faisait partie. Je crois que notre pays aussi a ratifié certaines lois qui régissent le fonctionnement de lois de travail dans notre pays. Ça c'est sur le plan mondial, mais la République centrafricaine a ratifié aussi en ce qui concerne le Bureau international du travail, c'est-à-dire le BIT et l'Organisation internationale du travail, qui donne droit maintenant au travail, du travail dans de bonnes conditions, en respectant aussi les heures du travail. Et nous qui sommes du côté du syndicat, cette loi aussi nous couvre aussi de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Alors en quoi est-ce que le travail peut-il participer de façon efficace et efficiente au processus de développement économique d'un pays ? Parlons de notre pays, la République centrafricaine, sans le travail, on ne peut pas s'épanouir. C'est par le travail que la République centrafricaine peut développer. Et donc il est évident que chaque fils et fille du pays se met maintenant à travailler durement pour le relèvement de la République centrafricaine. Aujourd'hui, vous allez voir, prenons par exemple l'agriculture, parce que ceux qui cultivent la terre aussi, c'est des travailleurs aussi. Le manioc qui est l'aliment de base des centrafricains, mais il est évident que tout le monde se pointe ou bien se jette dans ce secteur-là pour qu'on trouve en suffisance cet aliment qui est pour nous l'aliment de base. Parlons de l'administration, vous-même, vous allez voir que nous avons fait beaucoup de efforts. Notre administration, nous travaillons de 8h à 15h, mais des grands défis restent encore dans l'administration centrafricaine. Ça, il faut le souligner. Il fallait que chaque centrafricain puisse se ressaisir. C'est-à-dire, j'appelle maintenant à la conscience, il fallait qu'on aime le travail qu'on vit à l'heure au lieu du travail et on se donne à ce travail-là. Parlons justement des résultats au sein de l'appareil administratif. Le gouvernement vient d'instaurer un mécanisme d'évaluation de la performance des actifs de l'État. Il est question de savoir quelle heure les actifs de l'État viennent, à quelle heure ils partent et quel est leur rendement ou productivité courant l'année. Également, c'est de faire la culture de l'excellence pour avoir d'ici demain des fonctionnaires d'élite. Qu'en pensez-vous ? Je crois que ça, c'est une très, très bonne méthode parce que qui paye commande ? L'État, c'est le patron. Il paye, mais il fallait qu'il sache à quelle heure les gens viennent. Parce que dans d'autres secteurs, vous imaginez que les gens viennent au travail à 10h et à 12h, ils ne sont plus au lieu du travail. Du coup, ça pose déjà un sur eux problème. Et donc, c'est normal qu'on puisse évaluer à quelle heure les gens viennent au travail et qui est à son poste et qui fait quoi à son poste. Cela permettra de voir par excellence quelles sont les filles et fils du pays qui se donnent à la contribution ou bien au développement de notre pays. Mais nous qui sommes du syndicat, on ne peut pas défendre les gens qui n'aiment pas le travail. Nous ne pouvons que défendre ceux qui travaillent et qui se donnent à leur travail. Mais ceux qui n'aiment pas le travail, il fallait les sanctionner par la suspension de leur salaire. Et soit en administrant aussi des questionnaires pour qu'ils répondent pourquoi ils ne sont pas à leur travail. Des absences non justifiées. Mais ça fait que vous conviendrez avec moi que les dossiers ne peuvent pas progresser dans les administrations. Et le fait que le dossier ne marche pas, n'avance pas, mais le pays aussi ne peut pas développer sur le plan administratif, c'est aussi un problème. Nous voulons savoir, avant de clore cet entretien, quel est votre apport dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, tant ceux du secteur public, parapublic et privé ? Notre contribution, c'est de moraliser les camarades, de leur donner cette émotion de conscientisation, qu'ils aiment leur travail. Et qu'ils sachent que c'est par le travail qu'on peut développer un pays, pas par un miracle. Le miracle, c'est le travail de chaque secteur dont nos camarades se sont retrouvés. Nous ne cessons jamais de les conscientiser, d'aimer leur travail, d'être ponctuels et assidus à leur lieu de travail. Merci à vous d'avoir été de nôtre, que vous soyez un peu partout dans le reste de la planète. Si vous nous suivez à partir de bouquets satellitaires canal et la télé distribution start-time depuis l'étranger, sachez que l'actualité continue sur cette chaîne. Vous pouvez éventuellement retrouver l'intégralité de cette entrevue sur notre page Facebook et le site du gouvernement. A très bientôt.